Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de transmettre des messages aujourd'hui. Alors je pense que ça va être en lien avec le chakra cœur, parce que comme vous voyez, il y a du vert partout les amis. J'ai du vert sur moi, il y a du vert ici. Je pense qu'ici il y a vraiment, en tout cas c'est le ressenti que j'ai à travers mes énergies, une ouverture du chakra cœur, ou peut-être il y en a qui sont bloqués au niveau de leur chakra cœur, et on leur demande d'ouvrir leur chakra ici, d'accueillir en fait, tout ce qu'il y a à accueillir. Donc on va aller voir les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui à travers mes vidéos, enfin à travers mes guidances, à travers les guides, mes intuitions, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou à toi, coucou à vous les amis. Moi c'est Charlène, je suis praticienne en soins énergétiques, et j'accompagne aussi en développement personnel à travers les cartes et mes intuitions. Donc si tu as besoin d'un accompagnement ou d'un soins énergétique, n'hésite pas à m'envoyer un mail, il y aura toutes les infos dans la description, en dessous de la vidéo. Donc voilà. Donc c'est une vidéo qui a pour but vraiment de peut-être valider vos ressentis, vos intuitions. Prenez du recul par rapport aux cartes, c'est vraiment une histoire de passer un bon moment à travers cette vidéo. Et puis s'il y a des messages qui sont pour vous, c'est juste super, c'est un cadeau en plus. Et donc prenez vraiment ce qui résonne en vous les amis, et faites toujours votre vie en fonction de vos intuitions à vous. Les cartes sont un support de guérison, en tout cas un support pour valider ce que vous avez déjà en vous, tout simplement. Donc on va commencer. J'ai fait deux choix. Donc ça va être en deux choix ici. J'ai pris des huiles essentielles les amis. J'ai été inspirée à ça ce matin. Donc la première huile essentielle, c'est de la sauge. Hop, la sauge. Pour le choix numéro 1, ça sera la sauge. Et pour le choix numéro 2, ça sera le romarin. Pour ceux à qui ça parlera. Donc 1, la sauge. 2, romarin les amis. Donc je vous laisse choisir et c'est parti. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1 avec la sauge. On va voir tout de suite le message. Après la sauge, en huile essentielle ou que ce soit en encens, peu importe. Pour moi, c'est des choses qui permettent de protéger contre les énergies négatives en fait. Donc après, je ne vois pas d'autres significations. Mais si vous voulez aller voir sur internet la signification de la sauge pour vous aider un petit peu plus par rapport à la guidance, n'hésitez pas à aller voir les amis. Ça peut être toujours rigolo de faire ça. Instructif. Voilà. C'est parti les amis. On va voir ici votre état émotionnel. Déjà pour voir si cette vidéo, elle va vous parler et si elle est pour vous. Donc c'est parti les amis. Alors je ne sais pas ce que j'ai avec vous, mais j'ai mal à la gorge. J'ai un nœud. A la gorge. Je n'arrête pas d'essayer de tousser, de sortir le chat qui a coincé dans la gorge, on va dire. Allez, on va voir ici votre état émotionnel les amis. C'est parti. Ouais, il y a quatre cartes. On va en prendre cartes déjà. Je vais prendre les quatre là, les amis, et on va voir ensuite. Alors, ok. Donc ton chakra du troisième oeil est bloqué. Tu es trop dans ton mental. Essaye de faire des activités qui te ramènent dans l'ici et maintenant et sois à l'écoute de ton corps. Donc pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, là, pour le choix de la sauge, n'hésitez pas à mettre de la sauge sur vous en huile essentielle ou à vous faire masser avec des huiles, massage et mettre un petit peu de gouttes de sauge, par exemple, ou de l'encens de sauge, ou faire planter de la sauge dans votre jardin. Essayez de faire ça peut-être, vous connectez à la sauge, pourquoi pas. Parce qu'ici, vous, actuellement, votre troisième oeil est bloqué parce que vous êtes dans le mental. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un nœud à la gorge ici, parce qu'il y a quelque chose à sortir, à dire, mais que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous êtes trop dans la tête. Alors que si vous laissez traverser, en fait, l'énergie, les paroles, le fait d'exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur, en fait, ça sera plus fluide dans votre corps. Vous aurez moins de douleur, vous aurez moins mal, vous aurez moins mal à la tête, moins mal au dos. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des douleurs ici dans le corps qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide en vous. Donc, il faut savoir que quand on a des douleurs dans le corps qui sont assez fortes et qui sont sur la longueur, au niveau de la durée et du temps, c'est qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas fluide en vous, dans vos énergies. Donc, que ce soit à travers une communication, à travers des actes, etc. Donc là, ici, vous êtes dans des énergies où peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez exprimer ou faire, mais que vous ne faites pas parce que vous êtes trop dans vos pensées, trop dans votre mental, en fait. Vous réfléchissez trop, en fait, ici. Et vous ne vous laissez pas porter par vos intuitions, par votre cœur et par la vie, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a la surprise ici, provoquée par un événement inattendu, changement éminent, révélation et sentiment bref. Alors, peut-être qu'en ce moment... Alors, par exemple, par contre, les amis, ce que je vais vous dire ici, ce que je dis ici à travers la guidance, par rapport à vos énergies, ça peut être passé, présent ou même dans quelques jours. Donc là, vous prenez vraiment comme ça, vous parlez. Si c'est une énergie où vous étiez coincé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois et qu'aujourd'hui, ça change, c'est OK aussi, c'est un truc qui peut vous parler. Parce que ça peut être évolutif, en fait, les cartes-là. Parce qu'avec la carte de la surprise, ici, j'ai le sentiment que, justement, vous allez peut-être faire une rencontre où il va se passer quelque chose qui va vous permettre ici de débloquer, justement, votre troisième œil. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous allez voir un ou une thérapeute, je ne sais pas, faire un son énergétique, faire de la réflexologie, aller faire de l'hypnose, ou en tout cas, faire quelque chose qui vous ramène dans votre cœur, en fait, dans votre âme et dans vos intuitions. En fait, tout ça est relié, en fait. Le cœur, l'âme, l'intuition, l'enfant intérieur, tout ça, pour moi, c'est relié, c'est ensemble. Et là, clairement, peut-être qu'il y a une surprise de la vie, si ce n'est pas déjà fait, vous allez faire une rencontre où il va se passer un événement qui va faire que vous aurez la chance de débloquer, en fait, ce mental. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que ça va être plus fluide pour vous. Vous allez ressentir une légèreté dans votre tête, en fait. Il y aura moins de douleur et du coup, ça va être plus léger pour vous par la suite. Les prises de décision, les prises de parole, tout ça, elles vont être plus fluides. Vous aurez l'envie d'eux, en fait, parce que, je ne sais pas, il y a un événement ou une rencontre ici qui va faire que ça va débloquer quelque chose dans vos énergies ici. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. On a la peur, émotion d'anticipation, utile lors d'un danger, bien évidemment, appréhension qui peut être stimulante ou bloquante. Donc, la peur, elle peut être positive ou négative, les amis. Mais là, c'est une peur, pour moi, qui est dans le sens pour un futur positif, en fait. Peut-être que vous avez eu peur, vous allez avoir peur ici de cet événement, de cette rencontre ou de cette chose que vous allez faire. Mais ici, on vous dit, n'aie pas peur, en fait, parce que c'est une surprise positive, parce qu'ici, on a la couleur orange et verte. Pour moi, il n'y a pas de négativité dans ces deux couleurs-là. C'est vraiment l'orange, l'orange, pardon, la couleur orange, c'est le chakra sacré. Donc, c'est aussi la création, les envies, les désirs. Et ici, c'est en vert, donc c'est le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment ce qui vient du cœur, ce qu'on a envie de faire aussi. Notre âme, ce qu'elle nous guide à faire aussi. Et vous, vous avez peur ici, peut-être, de faire cette démarche-là. Que ce soit un soin, aller voir quelqu'un ou aller vers quelqu'un, vous exprimer, peu importe. Vous prenez vraiment comme ça, vous parlez, les amis, ici. Mais il y a cette peur qui est là. Mais il ne faut pas que cette peur, elle vous bloque. Il faut justement que cette peur, elle vous stimule, parce que derrière la peur, il y a toujours de l'amour, en fait. On dit souvent que le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc, peut-être que vous avez peur de vous aimer et d'être aimé. Peut-être aussi, ça peut être ça. Parce qu'il y a beaucoup de chakras du cœur qui ressort aujourd'hui. Donc, je sens énormément ça. Même pas qu'aujourd'hui. Le chakra du cœur, il ressort depuis plusieurs mois déjà. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et là, peut-être que vous avez peur de quelque chose, mais c'est une peur positive. C'est-à-dire, ouais, t'as peur, mais parce que t'as peur, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de positif qui va te permettre d'évoluer, d'aller vers le meilleur pour toi, en fait, après. Donc, cette peur, sert-toi-en comme stimulant, en fait. Comme quelque chose de très positif. Comme une bonne base. Alors, on a ton chakra. Bah oui. Ton chakra de la gorge est en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu dis. Rien à dire, tout est parfait. Donc, voilà, les amis. C'est ça, en fait. C'est cette chose, en ce moment, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, c'est soit maintenant, soit c'est évolutif, les amis, comme je vous ai expliqué. Mais ici, ce que je ressens, c'est vraiment le fait ici d'être bloqué au niveau de son chakra du troisième oeil, qui est entre les yeux, ici en haut. Et du coup, de ne pas suivre ses intuitions, mais du coup, de suivre son mental. Et en suivant son mental, on suit aussi l'avis des autres et pas son propre avis à soi-même. Donc, faites attention à ça aussi. Les autres ne font... Enfin, voilà, ne sont pas dans votre vie, ne savent pas vraiment ce que vous pensez. Donc, ils peuvent vous donner des conseils, mais c'est que vous, ici, qui êtes maître de votre vie. Et donc, du coup, ce qui va créer, en fait... Parce que j'ai l'impression, ici, que l'univers... On a un petit peu marre, en fait, des blocages que vous avez. Parce que j'ai l'impression que ça dure depuis des mois ou des années pour certaines personnes. Et l'univers, ici, va vous créer une rencontre, créer un événement, créer une surprise, en fait. L'univers va provoquer un événement inattendu. Quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous allez vivre, que vous avez déjà vécu, peu importe. Mais un événement qui vous a créé de la peur. Vous avez ressenti de la peur, à un moment donné. Mais une peur positive. Parce que peur égale amour. C'est vraiment ce que je ressens, ici. C'est l'amour de vous-même. Cette surprise va vous permettre de vous donner de l'amour à vous-même. Et du coup, de l'amour à votre enfant intérieur. Et ce qui va créer quoi ? Un déblocage au niveau du chakra à la gorge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exprimer exactement ce que vous voulez dire. et ne plus les garder noués en vous, ici. Parce qu'avant de commencer à l'église, j'avais vraiment un nœud à la gorge. Comme si je voulais sortir quelque chose, ici. Et on vous dit, ici, au dos des cartes, on vous dit observe les personnes dans ton entourage. Elles sont le reflet de ton intérieur. Alors, peut-être que, justement, la vie vous envoie des signes dans le sens où vous avez des personnes qui sont autour de vous. Qu'ils soient positives ou négatives. Peu importe. Tout est toujours constructif. Vous avez peut-être des personnes où vous trouvez que certaines personnes ont de belles qualités en elles, etc. Sachez que ces qualités-là, vous les avez en vous. Et s'il y a des personnes qui viennent vous voir, par exemple, qui sont malheureux, malheureuses, ou qui ont des blocages dans leur vie, peu importe le blocage, que ce soit financier, personnel, familial, sentimental, professionnel, etc. matériel. Et bien, ça reflète aussi les blocages que vous pouvez avoir en vous. Vous voyez ? La vie vous fait comprendre ça à travers des gens que vous côtoyez. Mais c'est des gens que vous voyez assez souvent et qui viennent souvent vous voir, vous parler de leurs problèmes. Vous voyez ? Donc, c'est ça que je ressens pour vous. OK, les amis. Écoutez, on va continuer. On va continuer. On va aller voir déjà quelques conseils pour vous. On va aller voir déjà ce que votre âme veut vous dire avec un message de ton âme. Ici, un petit oracle que j'avais fait. Mais qu'est-ce que votre âme veut vous dire pour vous aider à accueillir, en fait, l'amour de vous-même, déjà, pour le transmettre aux autres aussi, ou même le recevoir des autres aussi. Peut-être que vous bloquez le recevoir, en fait. Allez, on va voir ça. Quel est le message de votre âme, les amis, du choix numéro 1 avec la sauge ? C'est parti. Choix numéro 1, message de votre âme. On va prendre trois cartes. Ouais, ça ressort. Vous voyez, les amis, ça ressort. On a deux fois chaque ragorge bloqué. Enfin, là, il est débloqué ici. Parce que vous allez aller vers cet événement, vers cette surprise. Là, en gros, ce qu'on vous dit ici, à travers les messages, là, ici, de la première ligne, c'est même si vous avez peur de faire quelque chose, ça va être constructif pour vous débloquer quelque chose en vous. Vous voyez, n'ayez pas peur de le faire. Franchement, n'ayez pas peur de le faire. Ça se trouve que vous avez peur, mais vous savez que c'est bon pour vous aussi. Il y a les peurs qui sont bloquantes. On sait qu'il y a un danger et on n'y va pas. Mais il y a des peurs aussi hyper stimulantes dans le sens où on sait que c'est bon pour nous derrière si on dépasse cette peur, vous voyez. Donc, suivez vos intuitions. Et là, votre âme, elle vous dit, ouais, t'as le chakra gorge qui est bloqué encore. Ton chakra gorge, il est bloqué, en fait, en ce moment. Là, votre âme, elle vous dit, elle te dit. En fait, dis ce que t'as à dire. Transmets ce que t'as à transmettre. Partage ce que t'as à partager ici. Parce que c'est important, en fait. Parce que pour vous, déjà, ça va vous libérer le cœur, en fait. Et ça va, justement, ça va débloquer les choses autour de vous, au niveau de votre entourage, au niveau d'un travail, au niveau d'un lieu de vie, au niveau de concrétisation de projet, peu importe. Mais des fois, on ne se rend pas compte, mais juste, on débloque un truc. Ou même de dire un mot à quelqu'un ou, je ne sais pas, ma faire une action, quelque chose qui était là, qui était bloqué, qu'on n'arrivait pas à faire depuis des mois, des années, enfin, peu importe, ou des jours. Rien que d'avoir actionné quelque chose ou dit quelque chose, on a débloqué un truc, une énergie. Et hop, il y a tout qui s'ouvre, en fait. Et là, on visualise des choses et c'est plus clair. Et tout est plus fluide, en fait. Là, c'est un peu ça que je ressens ici pour vous. C'est comme si il y avait encore un truc à enlever, vous voyez. Là, j'ai l'image, je ne sais pas, on m'envoie une image où il y a un pic à enlever et hop, d'un coup, il y a tout qui s'ouvre, en fait. Ça se trouve, vous l'avez déjà fait. En fait, ce que je ressens pour certaines personnes, là, ce que je reçois de mes guides, c'est que certaines personnes, vous l'avez déjà fait il y a quelques temps ou quelques mois. Et du coup, ça valide juste que là, vous êtes sur le bon chemin, que les choses vont arriver pour vous. Peut-être que vous vous dites, oh, mais il n'y a rien qui vient, ça traîne et pourtant, j'ai fait ce déblocage. Si, si, cette guidance est là aussi pour vous valider, ça arrive. Pour certaines personnes, c'est maintenant que vous vivez ça, que vous êtes bloqué et qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous ou qui est déjà là, mais que vous avez peur d'y aller, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, prenez ce qui vous parle, les amis. Mais là, votre âme, elle vous dit chakra gorge bloqué. Donc là, il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge à faire. Il y a quelque chose à dire, à transmettre ou à communiquer à quelqu'un. Ou même à vous-même, à votre enfant intérieur, par exemple, à votre âme. Communiquer avec vous-même pour vous donner de l'amour aussi. Ce n'est pas forcément toujours dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dire à soi-même déjà. Je m'aime, je me sécurise, je me protège, je me soutiens. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Et je vais faire en sorte de réussir, en fait, tout ce que j'ai envie de faire, créer dans ma vie, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Bah écoutez, on a le soleil. Votre âme, elle vous dit, à partir du moment où tu débloques ce qui a débloqué au niveau du chakra gorge. Donc, ça peut être une mémoire aussi qui est bloquée dans votre chakra de la gorge. Une mémoire d'une vie antérieure. Une mémoire transgénérationnelle. Donc, le lien avec la famille. L'arbre généalogique. Une mémoire de votre enfance aussi. Un traumatisme qui est bloqué là, en fait. Et vous allez faire un soin. Vous allez voir quelqu'un, peu importe. Et hop, ça va débloquer cette mémoire. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? De la joie. Waouh, c'est hyper beau votre tirage, les amis. Alors, ce n'est pas le moment pour cette situation. Ok, je ne comprenais pas ton message, mais là, j'ai capté. Vous vous dites peut-être, ouais, mais ce n'est pas le moment pour moi, en fait, de faire ça. Ce n'est pas le moment pour moi d'aller voir quelqu'un. Ce n'est pas le moment pour moi d'aller parler. Ce n'est pas le moment pour moi de faire cette action. Il n'y a jamais de bon moment dans la vie, les amis. Sachez-le. Il n'y a jamais de bon moment. C'est nous qui actionnons ce moment. Qui est bien pour nous, en fait. Parce qu'on le ressent de le faire. Et des fois, on le ressent de le faire, mais on ne le fait pas. Donc là, l'univers, ton âme, elle te dit, ouais, tu crois que ce n'est pas le bon moment. Parce que, je ne sais pas, peut-être que tout n'est pas au clair dans ta vie. Peut-être que dans ta tête, tu es un peu à droite, à gauche. Tu ne sais pas où aller. Bah si, en fait, plus tu vas faire ce que tu as peur de faire, plus tu vas être aligné, en fait. Plus ça va être fluide et équilibré ici. C'est vraiment ça que je ressens. Donc là, ton âme, elle te dit, c'est toi qui crois que ce n'est pas le bon moment. Mais c'est le bon moment pour toi de le faire. Parce qu'il y a un éclaircissement derrière. Il y a comme si ton chakra du plexus solaire aussi, il allait s'ouvrir, en fait. Et du coup, le plexus solaire, c'est la confiance en soi. C'est son pouvoir personnel. C'est rayonner pour soi et rayonner autour de soi. Autour dans le monde. Et en fait, ce que vous allez faire là, ça va être juste magnifique pour vous et autour de vous. Et j'ai l'impression qu'ici, vous croyez que ce n'est pas bon parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas lieu de vie. Vous n'avez pas de maison stable. Vous n'avez pas de travail stable, je ne sais pas. Vous n'avez pas les finances pour. Ou je ne sais pas, vous dites que vous n'êtes pas prêt émotionnellement pour une nouvelle relation. Je ne sais pas. Il y a plein de situations qui sont possibles ici. Vous prenez ce qui résonne, les amis. Mais en gros, votre âme, elle vous dit ici, mais si, en fait, c'est toi qui te bloques à cause d'une mémoire qui est trop présente dans tes énergies. Donc, pour ça, il faut vraiment débloquer cette mémoire. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être parce qu'elle t'empêche d'avancer vers ton bonheur intérieur. Votre bonheur à vous déjà. Et si, c'est le moment de le faire. Ton âme, elle te dit, mais si, vas-y, fonce. Parce que plus tu vas attendre, plus, en fait, tu vas te rendre compte que les années, elles passent, elles passent, elles passent. Et puis, à un moment donné, tu n'auras pas concrétisé vraiment tes rêves, en fait. Vous aurez peut-être loupé des opportunités. Et ça serait bien dommage, les amis. On est là pour vivre. On est là pour expérimenter plein de choses. On n'est pas là pour être dans l'attente tout le temps et attendre des autres ou attendre de soi, d'être prête, prête. On fonce, on y va. Et si ce n'est pas bon, c'est OK. La vie, elle vous fera comprendre que ce n'était pas bon. Et puis, vous irez ailleurs. Et si c'était bon, la vie, elle vous fera comprendre que c'est bon aussi. Vous voyez, il faut aussi y aller, quoi. Bon, il faut arrêter d'avoir peur, tel un enfant qui est recroquillé sur lui-même et qui se dit, non, mais j'ai peur, je n'y vais pas. Non, non, allez au-delà de cette peur, en fait, clairement. Là, il y a une mémoire ici qui n'a plus lieu d'être. Il faut aller affronter cette mémoire. C'est vraiment ce que je ressens. Après, bien sûr, il faut être prêt, c'est sûr. Mais vous savez, là, les gens à qui je fais le tirage aujourd'hui, vous savez que ça fait des mois, des années que vous êtes prêts à faire quelque chose. Mais vous ne voulez pas aller voir ce problème-là, cette mémoire, ce truc ici qui vous bloque. Pourquoi vous ne voulez pas aller voir ça ? Après, ça vous regarde, les amis. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des choses magnifiques derrière. Clairement, pour moi, je ne vois que des belles choses après pour vous. On va voir ici d'autres conseils des guides ici pour vous, les amis, du choix numéro 1 avec la sauge. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici ? On te dit, tu te trompes de personne, ouvre l'œil. En fait, vous avez peur de vous tromper. Ce que je ressens ici, c'est ça. C'est que vous avez peur de vous tromper. Vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Est-ce que c'est vraiment la bonne situation ? Est-ce que c'est la bonne maison ? Le bon travail ? Est-ce que... Vous voyez, vous posez trop de questions. Mais si c'est fluide, si vous êtes bien dans ce travail, dans cette maison, ou à faire des choses, ou à parler avec quelqu'un, si vous êtes bien et si c'est fluide, pourquoi vous vous posez des questions, en fait ? On ne promet pas, en fait, que ce soit dans une relation, on ne peut pas promettre à la personne de rester toute notre vie avec elle. On ne sait pas de quoi elle fait demain, mais juste vivez le truc comme vous devez le vivre, en fait. Si c'est beau à l'instant, continue jusqu'à temps que vous sentez que c'est bon pour vous, en fait. Et un jour, peut-être que ça se terminera, parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'harmonie, etc. Et c'est OK. Et peut-être que ça durera toute la vie, vous voyez, si c'est une relation. Mais en fait, si vous avez tout le temps peur, vous ne pouvez pas savoir si vous n'y allez pas. Et là, vous posez trop de questions, alors que vous savez très bien, parce qu'ouvre l'œil, pour moi, c'est encore, ça rejoint le troisième œil. Pour moi, vous ne vous trompez de personne. Ouvre l'œil, c'est vraiment, vous avez encore votre blocage au niveau du troisième œil qui vous empêche de voir la réalité à travers le cœur. C'est vraiment ça, le message des guides à travers cette carte. Ouais, bah ouais, vous voyez les amis ? Là, je fais ça devant vous. Enlève tes pensées sombres. Alors, c'est votre mental qui vous projette des choses en lien avec des mémoires passées ici, qui n'ont plus lieu d'être. Le passé est passé et a été constructif pour vous. Il vous permet d'avancer pour le meilleur pour vous. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est fluide dans votre vie, qui se passe bien. Et pourtant, à chaque fois, vous reculez le truc et vous dites non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas possible que ce soit pour moi. Ou je ne sais pas. Ou non, ça a mal de se passer. Si je vais avec cette personne. Ou si je vais dans cette maison. Ou si je prends ce travail. Je ne sais pas. Non, en fait. Si vous sentez que c'est OK pour vous, bah allez-y, en fait. Des fois, comme je vous disais, on a peur, mais parce qu'on a peur. Parce qu'on sait que c'est bon pour nous. On a peur du bonheur, en fait. Mais là, allez-y vers ce bonheur. Parce que c'est beau. Et peu importe le temps que ça durera, profitez, en fait. Vivez ce truc. Vous devez vivre. Votre âme, elle veut le vivre. C'est limite, c'est un contrat. Il y a quelque chose ici que vous devez vivre qui fait partie de votre destinée. Mais c'est vous qui reculez le moment, en fait. C'est comme si... C'est comme si, en fait, votre âme, elle vous poussait à faire des choses à travers votre corps, vous voyez. Ou je ne sais pas. Ouais, votre âme, elle vous pousse à quelque chose ici. Peut-être qu'elle parle à travers le corps avec des douleurs, des choses. Mais que vous, à cause de votre mental, vous faites souffrir votre corps, en fait. Et du coup, ce qui fait... Vous voyez, j'y vais, mais je recule. J'y vais et je recule. Donc, du coup, vous n'êtes pas bien, en fait. Dans vos énergies, vous êtes torturés. Et dans votre corps, vous êtes torturés. Vous êtes douloureux, quoi. Le corps, il est plein de douleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être des maux de tête, il y a peut-être des migraines, il y a peut-être des douleurs à la nuque, au dos, aux épaules, je ne sais pas. Mais il y a des choses ici au niveau du haut du corps qui peuvent être très importantes. Donc, soyez alignés, les amis. Faites ce que vous avez envie de faire avec le cœur. C'est plus important, ici. Qu'est-ce que je vais aller... On va aller voir. Je me laisse porter par les cartes, ici. On va aller voir, justement, les amis, avec l'oracle dans le cas, ici. Qu'est-ce qui vous fait peur, à ce point ? Allez, on va voir ce qui bloque, ici. Pourquoi vous êtes dans le mental ? Allez, on va voir ça, à ce point. Quelle est cette mémoire qui vous bloque, ici ? Allez, quelle est cette mémoire qui bloque le choix numéro 1 pour avancer dans leur vie, dans le positif, ici ? Quelle est la mémoire qui les bloque, ici ? Le choix numéro 1, ou un. Alors, on a l'inaction, ouais. L'inaction, les amis, vous êtes dans une prison, non ? Vous êtes enfermés dans une prison mentale, la clé, elle est là, mais vous ne voulez pas aller la chercher. Parce que vous n'actionnez pas. Vous remettez tout au lendemain, ou vous fuyez quelque chose. Mais là, l'univers, il te dit, clairement, ce n'est plus le moment de faire ça. Tu as assez joué comme ça, tu as assez fui, en fait. Maintenant, vas-y, en fait, prends ses clés, coupe ses barreaux, et prends la clé, en fait. Parce qu'arrête d'être dans l'inaction. Parce que là, ce n'est plus le moment, clairement, votre âme, elle vous dit, mais non, mais c'est bon. Sors de ça. Sors de ça. Ce n'est plus le temps pour toi. Tu n'as plus le temps. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous devez créer dans votre vie, ici, peu importe dans quel domaine. Et que là, votre âme, vous la bloquez, en fait. Alors que vous savez très bien que vous devez passer à une nouvelle étape de votre vie. Vous voyez, il y a des cycles qui sont terminés en lien avec votre passé. Vous avez peut-être l'opportunité d'avancer vers un nouveau cycle, mais vous vous freinez tout seul, en fait. Tout seul ou toute seule. Mais là, en fait, là, on vous dit ce qui te bloque, en fait, ce qu'il y aurait à libérer, c'est d'ouvrir ses barreaux, passer à l'action et d'aller chercher la clé, en fait. Qui est en vous, les amis. Qui est en vous. Et là, on a la respiration. On a la respiration, donc peut-être que vous étouffez. En fait, votre âme, elle l'étouffe, ici. Pour moi, avec cette carte, ici, c'est votre âme qui étouffe parce que vous n'actionnez pas quelque chose. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez des problèmes respiratoires, même liés à la gorge, peut-être, ça peut être ça. Mal au poumon, enfin, des choses comme ça. Et clairement, pourquoi ? Parce que votre âme, elle est en train de vous dire mais j'étouffe, là. On n'est pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne ou je ne sais quoi. Donc, prends cette clé, enlève les barreaux et vas-y, en fait, respire. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a d'autre. Quelle est cette mémoire, ici, qui vous bloque actuellement pour ce bonheur ? Bah, mais c'est ça. Vous êtes complètement en déséquilibre. Vous voyez, je pense que les mêmes messages reviennent tout le temps. Vous êtes complètement en déséquilibre entre votre cœur et votre mental. C'est-à-dire, j'y vais ? Ah ouais, mais non, mais je n'y vais pas parce qu'en fait, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas possible. Peut-être que là, c'est trop beau et puis après, si admettons, moi, je parle sentimentale, admettons, parce que c'est les exemples toujours les plus faciles, mais dans une relation, peu importe qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, mais une relation en soi. On se dit toujours, waouh, je me sens bien, j'ai envie d'y aller, je me projette avec cette personne dans peu importe quel projet. En fait, ah bah non, mais j'ai peur parce que là, justement, c'est trop beau pour être, ce n'est pas possible. Ça se trouve, quand je vais être avec cette personne, elle va changer, elle va montrer son vrai caractère, etc. Bah non, en fait. Non, pourquoi cette personne, elle changerait ? Vous la connaissez, je pense très bien, si c'est sentimental ou amical. Vous connaissez très bien cette personne, mais là, ça a assez duré, en fait, cette attente, cette fuite, en fait, le fait de prendre du recul par rapport à ça. Non, en fait, il est temps de rééquilibrer tout ça. Vous voyez ? Même si c'est un déménagement, par exemple, peut-être que vous fuyez, le fait, vous dites que vous voulez déménager, mais en fait, vous fuyez et vous dites, bah non, je ne vais pas aller chercher cette clé de cette nouvelle porte d'entrée parce qu'en fait, j'ai peur et pourtant, votre âme, elle est en train de vous dire, bah si, en fait, dans cette maison, tu es en train d'étouffer, tu n'es plus à ta place, donc va chercher la clé et arrête d'être en désaccord avec toi, j'y vais, j'y vais pas, je déménage, je ne déménage pas, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les amis, ouais, et puis on a l'intention d'autrui, arrêtez, en fait, d'écouter les autres. Par exemple, peut-être des fois, vous avez un, j'ai un exemple qui me vient là, quand je vois cette carte, j'ai un exemple qui me vient dans le sens où des fois, vous avez envie d'être tranquille, par exemple, et il y a des gens qui vous envoient des messages pour sortir, pour machin, et c'est très bien, ça c'est ok, mais ce jour-là, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de voir les gens, vous avez envie de rester chez vous, je ne sais pas, moi, aller à la mer, faire un bain, lire un bon livre, tout seul, toute seule, mais en fait, vous vous forcez quand même à aller voir ces personnes parce que, voilà, on m'invite, j'y vais, je ne sais pas, c'est ça qui me vient. Et bien là, on vous dit non, en fait, si tu n'as pas envie d'y aller, tu vas dire non, tu vois, et là, vous avez envie de faire quelque chose, écrivez en fait à la personne que vous avez envie de voir, par exemple, et là, vous sentez que ça vient de votre cœur, en fait, c'est ça la différence, c'est ça la différence, en fait, c'est quand l'intention vient de vous, où vous envoyez un message à quelqu'un, ouais, j'ai envie de te voir, est-ce que ça te dit qu'on fasse ça, et tout, ben là, vous sentez que ça vient de votre cœur, de votre âme, qui vous pousse à aller vers quelqu'un, mais si quelqu'un vous envoie un message et que vous n'avez pas pensé à aller voir cette personne ou je ne sais pas quoi, et que vous n'avez pas envie, ben là, écoutez-vous en fait, vous n'aviez pas envie, ce n'est pas parce que cette personne vous propose une activité ou quelque chose que vous devez le faire si vous n'avez pas envie, vous voyez, vous pouvez reporter au jour d'après, vous voyez, vous pouvez dire oui si vous avez envie aussi, je ne sais pas, c'est cet exemple-là qui me vient, je ne sais pas si ça vous parlera, c'est un peu fouillis, mais en fait, vraiment faites en fonction de vos envies, quand vous avez envie de voir quelqu'un, écrivez à cette personne, quand vous n'avez pas envie, ben vous n'avez pas envie en fait, vous n'avez pas envie de vous forcer, et peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos entourages qui vous accepte comme ça, tel que vous êtes, quand vous pouvez, ben c'est super, quand vous ne pouvez pas, ben elle accepte aussi, vous voyez, et il y en a peut-être qui n'acceptent pas ça, donc encore une fois, on vous dit, observe les personnes qui sont dans ton entourage, vous voyez, il y en a qui vous forcent peut-être à faire des choses, et d'autres qui acceptent, ben quand vous avez envie et pas envie, et on a les intuitions court-circuitées, donc vous voyez, vous n'écoutez pas vos intuitions parce que vous écoutez les intentions d'autrui, vous écoutez plus les autres que vous-même, et pourtant vous avez l'impression de vous écouter vous, mais en fait non, vous êtes plus sur l'écoute des autres ici, enfin en tout cas, vous êtes comme influencés par les autres, et pourtant vous avez des bonnes intuitions, vous savez que vous avez des bonnes intuitions, mais vous ne les suivez pas parce que vous avez peur, et c'est bien dommage les amis, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent, clairement. Ben on a la colère ici, donc il y a une colère qui ressort, une colère intérieure ou une colère qui appartient à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute ou à faire un soin énergétique parce que vous êtes en auto-sabotage en lien avec cette colère, et on a le pardon ici derrière. Vous voyez, on a le corps physique souffrant qui ressort, et difficulté à s'exprimer, je vais toutes les sortir. Donc clairement les amis, prenez soin de vous en fait, prenez soin de vous, et quand vous avez envie de quelque chose ou de voir quelqu'un ou de faire quelque chose ou d'habiter dans un lieu précis, allez-y, foncez en fait. Ou même un jour, un matin, vous vous réveillez, ah j'ai envie de faire, d'aller dans telle ville, prenez votre voiture et allez dans telle ville en fait. Ou j'ai envie de proposer telle chose à telle personne, ben allez-y, vous verrez bien si c'est ok. Vous voyez, c'est ça qui ressort ici dans votre tirage. Je crois que je vais m'arrêter là, les amis, je vais juste prendre une carte murmure de l'univers pour voir ce que vos guides veulent vous dire, et puis après, je vais vous laisser là, les amis, dans votre réflexion, dans votre action parce que là, il faut vous bouger, les amis. Là, clairement, je ne dis pas souvent ça, mais là, bougez-vous parce que vous savez que vous devez le faire. Là, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils doivent faire mais qui reculent au moment depuis longtemps. Ben écoutez, ben écoutez, les amis, troisième oeil. Troisième oeil, les amis, ouvrez votre troisième oeil. Suivez vos intuitions. Vos guides, ils vous le disent encore. On commence par le troisième oeil bloqué et on finit par un troisième oeil qui est plutôt bien ouvert ici. Donc, vos guides, ils vous disent ouvre ton troisième oeil, ouvre-toi à tes intuitions, à ton cœur ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Les deux cartes-là sont tombées ensemble. On a l'âme sœur et le cœur. Peut-être que vous ne vous ouvrez pas que ce soit relationnel, sentimental, vous ne vous ouvrez pas à quelqu'un parce que vous avez été blessé dans des anciennes relations mais sachez que chaque personne que vous rencontrez, c'est une nouvelle personne. Elle ne va pas vous faire la même chose que vos ex ou, vous voyez, vos anciens partenaires, vos anciennes partenaires. Chaque personne qu'on rencontre, elle nous permet d'évoluer en fait. Et si ça a été négatif dans le passé, non, ça n'a pas été négatif parce que ça vous a appris des choses, vous avez appris des leçons. Vous êtes construits grâce à ça. Donc, tout est à prendre, le bon comme le mauvais en fait. Et pardonnez-vous et pardonnez aux personnes qui ont pu vous blesser ou vous trahir, etc. parce que c'est fini. Cette personne, elle ne va pas revenir pour faire la même connerie, la même bêtise, vous voyez. Non, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est là ou qui arrive dans votre vie et que vous n'acceptez pas en fait cet amour. C'est bien dommage parce que là, plus vous allez vous ouvrir à votre cœur, à vos intuitions, plus vous allez vous connecter à votre âme, déjà à vous, mais aussi à une autre âme sœur avec qui vous allez évoluer émotionnellement. Parce que là, il va y avoir une guérison du cœur avec cette personne. Déjà avec vous-même, parce qu'on se guérit aussi soi-même, mais grâce à une relation. Et c'est marrant parce que ce matin, je suis tombée sur un texte qui disait que, qu'en gros, des fois, on attend d'être guéri soi-même pour aller à la rencontre de l'amour, créer un couple avec quelqu'un. Mais en fait, on ne peut pas se guérir complètement, c'est toute une vie, la guérison. Et en fait, des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui nous permet d'évoluer dans une guérison à deux, où c'est constructif, où on apprend de l'un et de l'autre. Et c'est ça que je ressens pour vous ici. Ici, là, clairement, les guides, ils vous disent tu as rencontré quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être super beau. En fait, vous allez évoluer émotionnellement ensemble et ça va être une relation différente des autres. Mais pour ça, il faut vraiment que tu ouvres tes intuitions, en fait. Que tu t'ouvres, que tu prennes cette clé qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu ouvres cette porte. Ton cœur, en fait, qui était blessé. Mais là, il faut le guérir, le purifier, le nettoyer parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Mais écoutez, les amis, c'est un beau tirage. Ouvrez-vous à vous, déjà. Et après, vous allez voir qu'il y a quelque chose de beau. Je pense que vous allez voir les choses différemment après. Et peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui l'a depuis longtemps et que vous n'avez pas vu et que là, en fait, vous allez peut-être ressentir des choses pour cette personne et vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Oui, je ne sais pas. Là, moi, c'est ce que je vous souhaite, cette belle histoire d'amour parce que c'est beau d'aimer et d'être aimé aussi. C'est bien d'être seul mais c'est bien d'être à deux aussi. Donc, écoutez les amis, j'espère que ça vous a parlé cette guidance. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter et moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Coucou à toi, le choix numéro 2 avec le romarin. Ennuie d'essentiel. N'hésitez pas à aller voir le romarin. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'hésitez pas à faire pousser du romarin chez vous. Faire des massages avec de l'huile et un petit peu de l'huile essentielle de romarin. Sentir le romarin aussi d'ailleurs. Ça sent bon. Voilà. Vous pouvez peut-être aller voir la signification du romarin les amis. En tout cas, pour moi le romarin c'est comme la sauge. Ça protège les énergies des mauvaises choses. Donc voilà, on va aller voir tout ça les amis. Je regardais ma bougie elle est toujours allumée. une petite lumière ici. Bon bah écoutez les amis c'est parti. On va voir ici votre état émotionnel pour voir si ce tirage vous parlera. Et ne prenez vraiment ce qui résonnera pour vous. Les cartes sont un support pour valider des choses que vous savez déjà que vous avez en vous. Ça permet aussi c'est un outil de guérison les cartes et c'est un outil de prise de conscience. Mais c'est des choses que vous savez déjà mais qui sont en inconscient. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Faites votre bien en fonction de vous et seulement vous et de vos intuitions. Les cartes c'est un support. D'accord ? Donc ne restez pas figé sur ce que je vais vous dire. Si ça vous aide c'est super. Si ça ne vous parle pas ne regardez pas ne vous forcez pas. D'accord ? Allez on va voir au niveau émotionnel vous en êtes où là maintenant tout de suite les amis. C'est parti. Au choix numéro 2 avec le romarin au niveau émotionnel. Vous déjà il y a le chat craqueur qui ressort. Je sens que pour vous déjà c'est un petit peu plus léger parce que le choix numéro 1 c'était un peu lourd. Il y avait des choses à débloquer mais là c'est un petit peu plus léger. Des fois mes tirages ils peuvent se suivre parce que j'ai vu la dernière fois j'avais fait un tirage à deux choix et c'était le avant après. Et là peut-être que c'est pareil je ne sais pas. On va voir les amis. Au niveau émotionnel je vais être comme on vous les aime ici. Alors pour le choix est-ce qu'on prend une autre carte ou pas ? Allez c'est parti les amis. Alors on a cette relation ne te permet pas de trouver un équilibre sain à toi de faire ton choix. ok je regarde toutes les cartes et je vais vous dire ah oui d'accord je comprends tu es connecté à une âme dans la 5D le monde de l'invisible tu peux voir cette personne dans tes rêves tes intuitions sont bonnes l'univers valide le projet que tu es en train de mettre en place tu y es presque je pense que c'est la suite du premier choix et blessure d'abandon je vais juste remettre une carte sur ça parce que j'ai une intuition ici mais je n'ai pas envie de vous dire des bêtises cette relation ne permet pas de trouver un équilibre pourquoi cette carte est là pourquoi cette carte est là c'est le plan ton chakra sacré et déséquilibré ouais bah c'est ça soit les coups de ton enfant intérieur ressens ta joie et retrouve le goût de créer à travers l'écriture la danse le dessin la peinture le chant et les jeux de ton enfance ouais il y a un déséquilibre ici alors je vais remettre une autre carte quand même mais je pense que c'est exactement ce que je ressens ici qu'est-ce qu'on a ici ouais bah il y a deux blessures ouais il y a un déséquilibre on a la blessure d'injustice ou la blessure d'abandon alors ce que je ressens ici pour vous les amis c'est moins lourd que le premier choix déjà là ce que je ressens ici c'est qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes connecté donc soit cette personne est déjà dans votre vie soit cette personne elle va arriver donc vous la ressentez dans vos énergies vous la voyez peut-être dans vos rêves etc vous avez de fortes intuitions par rapport à cette personne là je parle vraiment au niveau relationnel parce que c'est ça cette carte ressort donc je pense après ça peut être une relation une association professionnelle mais prenez ce qui vous parle moi je dis vraiment l'énergie qui me traverse d'accord là on vous dit que vous êtes connecté à une âme sœur voilà que vous la connaissez déjà ou pas et donc vos intuitions elles sont claires vous voyez et pourtant et pourtant il y a toujours ce petit déséquilibre ici peur d'être abandonné par cette personne peur que ce soit pas juste peur que ce soit pas la bonne peur que cette relation ne soit pas saine vous voyez et pourtant et pourtant l'univers est en plein milieu vous dit mais si tes intuitions elles sont là l'univers te valide cette relation pourquoi tu te poses tant de questions c'est comme si si les cartes elles étaient là et puis ça non mais ça on dégage les amis c'est ok vous voyez et ça c'est déséquilibré c'est vous ça mais votre âme elle sait que c'est ok vous voyez donc là vous savez ici votre âme vos intuitions savent votre cœur savent que cette personne elle est positive pour vous c'est une personne où il y a une relation qui est saine qui est évolutive qui est constructive qui est de cœur à cœur d'âme à âme ici et pourtant vous vous avez peur d'être abandonné vous avez peur que tout se déséquilibre tout se tombe en fait j'ai vraiment cette image où c'est beau c'est beau c'est beau et puis vous avez peur que ça tombe mais ça c'est vos peurs en fait donc pour pas que ça ça arrive enlevez cette peur ici peut-être que vous avez été abandonné dans des anciennes relations quand vous étiez enfant il y a eu une situation qui a fait que vous vous êtes senti abandonné ou vous avez vécu une injustice ici mais les amis c'est le passé tout ça arrêtez d'être renubilé entre guillemets par ce passé qui vous bouffe votre présent et votre futur qui est juste magnifique ici je peux pas dire autre chose pour moi il n'y a pas de choses négatives pour moi l'univers est en train de te dire non mais tes intuitions elles sont bonnes pourquoi tu te prends la tête à retourner dans un passé en te remémorant des anciennes relations qui n'étaient pas qui se sont mal finies ou qui n'étaient pas bonnes pour toi en fait t'as appris avec ces personnes là ok mais peut-être qu'après vous avez évolué différemment donc oui il y a eu un déséquilibre donc c'était plus harmonieux c'est comme ça c'est la vie accepte ça en fait là je pense que l'enfant intérieur il a été blessé et du coup vous dites que là cette personne qui est là ou qui va arriver vous allez mettre un stop et vous allez vous dire non mais c'est pas sain en fait ça va pas être sain cette relation alors vous savez même pas déjà donc arrêtez de vous poser trop de questions en fait c'est vraiment ce que je ressens les amis je suis désolée de vous dire ça un peu cash mais c'est la suite du choix numéro 1 pour moi clairement ne mettez pas un stop ici vous voyez chakra 3ème oeil ouvert vous êtes à l'écoute de vos intuitions et encore une fois tu peux ressentir cette personne dans ton coeur tu sais que quelque chose se prépare un lien d'âme spécial est en chemin vers toi les amis cette personne elle est là ou elle arrive et pour ça n'hésitez pas ici il y a une carte qui ressort qui me parle pour vous allume une bougie noire et une bougie blanche demande à ton ange tes guides ou l'univers d'enlever toutes les pensées sont pour retrouver ta lumière intérieure d'accord admettons là c'est vous et votre mental vous êtes complètement déséquilibré je pense que vous avez un mental qui s'est débloqué ici si c'est la suite du choix numéro 1 je pense que vous avez fait ce travail de débloquer votre mental mais il y a encore l'enfant intérieur qui a peur non j'y vais pas j'ai peur d'être abandonné j'ai peur que ce soit pas sain c'est pas la bonne personne si ton âme elle sait qu'il y a un truc à vivre avec cette personne et donc là encore une fois on vous dit si t'es intu c'est exactement les mêmes cartes ici tu es connecté et tes intuitions sont bonnes et là tu peux ressentir cette personne et tes intuitions elles sont bonnes vous voyez c'est exactement les mêmes cartes donc là franchement ça valide à 1000% et là pour justement enlever ce déséquilibre que vous ressentez et bien allumer une bougie blanche en conscientisant la lumière intérieure que vous avez en vous l'amour etc et une bougie noire en conscientisant qu'elle vous enlève vos pensées sombres et tout ce qui vous fait peur voyez n'hésitez pas à faire cet exercice c'est assez puissant n'hésitez pas à faire ça les amis on va voir justement qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à ça c'est parti qu'est-ce que votre âme va vous transmettre comme message soit numéro 2 avec le romarin c'est pas une peur qui est lourde pour moi c'est une petite peur oh bah écoutez c'est pas magnifique ça votre âme elle vous dit ouvre ton coeur en fait et je vous disais au tout début de la vidéo aujourd'hui c'est vachement chakra coeur qui ressort parce que moi-même je suis dans des énergies d'ouverture de coeur donc forcément qu'est-ce qui se passe mes guidances elles évoluent aussi donc je parle beaucoup de relationnel maintenant alors que là-bas je t'ai fermé à ça voyez donc comme quoi tout le monde évolue mais là ici votre coeur il est ouvert les amis votre âme elle te dit mais ton coeur est ouvert en fait tu crois qu'il est pas ouvert mais il est déjà ouvert à une personne t'es déjà connecté à une personne ici tu peux pas fuir en fait cette personne elle fait déjà partie de tes énergies ou de ta vie peut-être qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre votre âme donc tu n'as pas à refuser entre guillemets cette personne elle a bloqué parce qu'elle doit faire partie de ta vie vous allez vivre quelque chose de magnifique ensemble peut-être que vous le vivez déjà je sais pas prenez comme ça vous parle mais là c'est hyper fort on a quand même 4 fois les mêmes cartes votre âme elle vous dit quoi d'autre ce n'est pas bon nom pour cette situation ouais mais ça c'est vous encore une fois c'est marrant ça rejoint un peu le choix numéro 1 et ouverture chakra gorge vous avez toutes les clés en main pour aller vers cette personne pour vivre cette relation à 1000% les amis là c'est comme si cette guidance vous la regardez pour valider quelque chose pour valider un ressenti au niveau d'une relation au niveau d'un travail au niveau d'un logement peu importe d'un projet de vie d'une collaboration là on te dit mais si toutes les portes sont ouvertes pour le taille vers cette situation vers cette personne vers cette relation vers cette collaboration prenez comme ça vous parle les amis ici je me fie pas qu'au sentimental il y a vraiment plusieurs situations qui peuvent vous parler ici ou même c'est peut-être dans votre vie en général tout est ouvert pour y aller c'est bon allez-y ne croyez pas non c'est pas le bon moment j'y vais pas si si c'est le bon moment en fait il n'y a jamais de bon moment c'est nous qui choisissons le moment où on a envie d'y aller mais là clairement tout est ouvert chakra coeur chakra gorge allez-y en fait sans peur vraiment on va voir ici pourquoi il y a cette carte c'est pas le bon moment pour cette situation quand même histoire de valider ce que je vous dis bah ouais te sens-tu à ta place ouais c'est toi c'est une histoire de place en fait c'est en fait ouais c'est pas le bon moment te sens-tu à ta place pour moi c'est vous ici qui vous dites non c'est pas le bon moment je me je suis pas bien ou machin mais c'est votre mental mais toi est-ce que vraiment tu te sens à ta place avec cette personne avec cette situation si c'est oui et bah vas-y en fait ne crois pas que c'est pas le bon moment parce que si toi tu te sens à ta place tu te sens bien bah vas-y c'est un peu ça le message ici de cette carte donc je vais mettre ça à la place parce que pour moi vous sentez à votre place mais vous dites c'est pas le bon moment si si allez-y en fait et là on vous dit détends ton mental voilà tu réfléchis trop voilà ok les amis bon vous j'ai l'impression que ça va être un peu plus court que le choix numéro 1 parce que c'est un peu la suite ici donc on va voir ici les conseils des guides allez conseils des guides pour vous le choix numéro 2 avec le ro-marin c'est parti c'est des belles guidances belles guidances tac 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 là vos guides ils vous disent ton chakra coeur est bloqué ouvre ton chakra coeur ouvre-toi là votre âme elle est en train de te dire le message si vous avez peur de ne pas le comprendre les amis votre âme elle vous dit parce que vous allez dire ah ouais mais là c'est ouvert et là c'est fermé votre âme elle s'est ouverte d'âme à âme l'amour est là le coeur est ouvert dans des projets dans une relation peu importe ils vous guident eux ils vous disent en tant que personne incarnée arrête de te bloquer arrête de te dire non mais c'est pas ça c'est pas bon pour moi parce que ton âme elle sait que c'est ok c'est toi qui te bloques en fait donc là vos guides ils vous disent mais arrête de te bloquer en fait ouvre-toi ouvre ce coeur ah là là les amis il faut arrêter d'avoir peur je pense qu'on arrive à un moment dans les énergies qu'il faut arrêter en fait même si c'est normal d'avoir peur je sais je suis passée par là j'ai fait un travail sur moi depuis plusieurs années et je continue encore on continue tous les jours les amis vous voyez enlève tes pensées sombres vous voyez mais des fois il faut y aller aussi il faut arrêter de perdre son temps à se dire non mais je vais pas y aller je vais pas y aller je vais pas y aller mais à un moment donné il faut sauter le pas en fait il faut se dire non mais si je le sens que c'est bon vous le sentez dans votre rythme dans votre vent dans votre coeur qu'il y a quelque chose qui bouge en vous et qui vous donne l'énergie d'y aller mais allez-y en fait et pourtant je sens que vous bloquez quoi et vous bloquez votre corps alors que votre âme elle a envie d'y aller donc là vos guides qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'autre quel message des guides ici tu bloques ta vie sentimentale c'est dingue hein les amis arrêtez de vous bloquer il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie mais en fait vous avez peur parce que vous êtes encore bloqué dans des mémoires du passé je dis pas que vous êtes encore bloqué avec des relations des ex et tout ça non non c'est plus une peur de revivre la même chose je pense que vous avez fait le deuil de vos relations passées mais c'est plus une peur de revivre les mêmes choses ici mais sachez que non en fait vu que vous évoluez pourquoi vous avez envie de rencontrer les mêmes personnes vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes si vous évoluez si vous prenez conscience que vous avez envie d'évoluer de changer des choses en vous de vous guérir etc de vous aimer d'abord vous-même à partir du moment où vous faites cette introspection à l'intérieur de vous pour vous vous ne pouvez que évoluer faire des relations plus justes plus équilibrées avec vous en fait vous voyez vous ne devez pas avoir peur de ça votre âme elle est prête à communiquer à s'ouvrir etc elle se sent à sa place votre âme mais vos guides ici ils vous disent que dans ton incarnation dans ton corps tu te bloques tu te bloques alors ton âme elle a envie d'y aller parce qu'il y a une connexion d'âme avec quelqu'un pour un projet pour une relation pour je sais pas quoi pour un voyage pour peu importe mais il y a quelque chose à faire avec quelqu'un ici à vivre et vous vous bloquez alors que vous devez le vivre ça serait dommage parce que ça a l'air d'être magnifique est-ce que les guides veulent dire autre chose ici tu as l'aide et la protection de l'archange Michael donc en fait allez-y c'est protégé cette relation en plus elle est protégée ce lien est protégé enfin je pense que ce lien il peut être familial ça peut être une collaboration ça peut être un projet ça peut être un ami une relation sentimentale mais ce lien est protégé peu importe ce que vous devez créer et vivre avec cette personne c'est protégé par l'univers c'est-à-dire que vous avez quelque chose à vivre plus vous allez reculer le monde de toute façon plus ça va être compliqué dans votre corps mais vous devez vivre quelque chose avec cette personne ça c'est sûr un projet, une relation peu importe je sais pas il y a quelque chose à vivre ici j'entends vivre voilà tout simplement il y a quelque chose à construire à vivre avec cette personne à créer à co-créer je sais pas mais en tout cas c'est prévu en fait c'est prévu par votre âme en fait mais votre corps il bloque votre mental mais là c'est en plus le corps l'âme a envie d'y aller mais le corps pas en arrière et l'âme non on y va pas alors qu'il faut y aller il faut y aller les amis clairement c'est important c'est juste beau pour vous on va voir ici pourquoi vous avez peur ici d'y aller justement on va aller creuser ça un petit peu pour vous aider à conscientiser quelque chose peut-être alors pourquoi le choix numéro 2 avec le romarin a peur d'aller vers cette belle relation alors pourquoi le choix numéro 2 avec le romarin a peur d'aller vers ce lien ici vers ce lien d'âme pourquoi il se bloque pour aller vers ce lien d'âme ici le choix numéro 2 les personnes du choix numéro 2 pourquoi sont-elles bloquées pour aller vers ce lien qu'est-ce qui les bloque qu'est-ce qui bloque le choix numéro 2 avec le romarin vous voyez même les cartes elles veulent pas parler tellement vous êtes bloqués les amis là c'est même pas une question de mental c'est une question de votre corps il veut y aller enfin votre âme veut y aller mais vous bloquez votre corps pour faire ce pas en fait c'est même pas une question d'âme ici de mental pardon qu'est-ce qui bloque ici alors on va voir déjà avec les cartes là injustice répétée vous voyez ça balance j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas l'âme quand vous avez envie de voir cette personne ou de vivre cette relation vous écrivez à cette personne et vous y allez vous écoutez vraiment votre âme et vos intuitions et vous y allez et puis d'un coup je sais pas vous vous réveillez le lendemain et vous dites non mais ça a été trop beau je peux pas c'est pas possible hop et puis non vous fuyez puis vous changez de comportement limite vous voyez et bah j'y vais plus après c'est j'y vais j'y vais plus tu vois et peut-être que peut-être que cette personne que vous la connaissez peut-être déjà et peut-être qu'elle elle a envie de créer des choses avec vous de vivre des choses avec vous de faire des voyages de faire des activités avec vous et vous vous dites non parce que vous vous bloquez parce que vous avez peur que ça aille trop loin et que vous tombiez amoureux amoureuse et que voilà mais vous avez le droit en fait il faut vivre ce truc j'ai l'impression parce que ça peut aussi parce qu'on a l'amour de soi en fait c'est comme si cette relation elle vous permettait aussi une guérison intérieure et émotionnelle cette personne peut-être elle le reflète vous-même c'est-à-dire qu'elle vous envoie de l'amour que vous n'arrivez pas à accepter parce que vous n'acceptez pas cet amour vers vous-même déjà vous voyez et c'est bien dommage c'est bien bien dommage les amis parce que aimez-vous pourquoi vous ne vous aimez pas en fait pourquoi vous avez peur de vous aimer parce que si vous avez peur d'aimer quelqu'un c'est que vous avez peur de vous aimer vous en fait pourquoi vous avez peur de vous aimer allez essayez de trouver la réponse à cette question on a le lien à la mère ici le lien à la mère ressort alors peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque en lien avec la maman peut-être que votre maman elle a vécu une relation amoureuse qu'elle n'a justement peut-être que votre maman elle a une mémoire émotionnelle d'une relation qu'elle n'a pas pu vivre qu'elle a bloquée et en fait du coup vous vous recréez la même chose et c'est comme ça des fois on répète les mêmes schémas familiaux on ne s'en rend pas compte alors peut-être ayez une communication avec votre maman peut-être que votre maman a eu une relation dans son adolescence dans son passé où c'était un bel amour et à ce moment-là elle a bloqué cet amour alors cette personne a bloqué cet amour et donc du coup vous vous revivez un peu la même chose pour casser ce schéma en fait pour arrêter d'avoir peur de l'amour en fait d'avoir peur de vous aimer parce que peut-être que votre maman ne s'aimait pas ou inversement cette personne qu'elle connaissait ne s'aimait pas et du coup ça bloquait cet amour j'ai l'impression qu'ici ça vient de vous mais ça vient aussi d'une mémoire familiale on va aller voir j'ai envie quand même de poser la question pourquoi vous avez peur de vous aimer ici pourquoi vous avez peur de vous aimer parce que c'est vous d'abord avant d'aimer quelqu'un il faut s'aimer soi pourquoi vous avez peur de vous donner de l'amour à vous-même pourquoi vous avez peur de vous donner de l'amour à vous-même ici il y a une blessure de l'âme il y a une blessure de l'âme qui est profonde de toute façon il y en a les deux qui ressortaient la blessure d'abandon et d'injustice peut-être que vous avez été abandonné peut-être que vous avez été abandonné dans une relation et vous étiez projeté avec quelqu'un peut-être que vous avez fait une demande en mariage je ne sais pas qui a été refusé et ça vous a démoli ça vous a fait redescendre sur terre et émotionnellement ça a été compliqué ou alors c'était une mémoire d'une vie antérieure où il y avait une notion de mariage et cette personne a refusé enfin je ne sais pas il y a quelque chose comme ça mais là c'est dans l'âme c'est une blessure d'âme ici donc c'est peut-être une vie antérieure ouais vous voyez on a le sentiment de rejet qui ressort ouais je pense que c'est ça je ne sais pas je sens ça comme si vous avez donné votre amour à quelqu'un et cet amour a été rejeté donc vous vous faites la même chose peut-être que vous aviez envie d'officialiser une relation à travers le mariage donc vous avez offert une bague je ne sais pas il y a quelque chose comme ça ici qui ressort ou alors c'est votre maman qui a vécu ça peu importe ou quelqu'un de votre famille qui a vécu ça cette situation là et ça se reflète dans vos énergies vous voyez on a la carte de la trahison qui ressort donc peut-être que vous vous êtes senti trahi suite à une demande en mariage ou un amour que vous avez communiqué à quelqu'un et du coup cette personne vous a rejeté vous avez fait vivre la même chose à quelqu'un d'autre alors que cette personne elle est positive pour vous et pourtant vous l'avez rejeté et peut-être qu'elle est encore là en plus cette personne malgré le rejet que vous lui avez fait parce que elle c'est peut-être pas une blessure qu'elle a donc elle reste parce qu'elle elle saine mais elle sait très bien qu'il y a de l'amour je vais aller voir pourquoi vous avez peur de vous aimer encore parce qu'il y a une autre carte qui ressort bon écoutez on a l'abandon l'abandon qui ressort excusez-moi je vais un peu vite avec les cartes et l'enfant intérieur bon il y a une déçure je vais pas aller plus loin parce que du coup mon droit au bonheur vous ne vous autorisez pas à être heureuse les amis c'est bien dommage et vous pensez que ça vient de vous parce que peut-être vous dites non mais moi je suis libre je suis comme ça j'ai pas envie je suis pas prêt à m'engager et en fait non au fond vous êtes prêts prêtes mais c'est cette peur en fait ou cette mémoire ici qui vous appartient ou qui appartient à votre famille qui est là ancrée en fait dans votre âme dans votre corps limite et qui vous empêche en fait d'évoluer avec quelqu'un ici qui est déjà là ou qui va arriver donc vous mettez une barrière vous bloquez une relation ici un lien avec quelqu'un alors que cette personne elle est vraiment là dans votre vie pour de belles raisons en fait ok les amis après si vous voulez en savoir plus une guidance privée etc. pour essayer de voir tout ça et faire un son n'hésitez pas à me contacter parce que là c'est une guidance générale j'ai pas non plus envie d'aller plus loin et j'aurai pas plus d'infos parce qu'il y a plein de personnes qui vont regarder la vidéo mais moi curieuse comme je suis j'ai envie d'aller voir mais si jamais ça vous parle et que vous avez envie de creuser les amis n'hésitez pas à me contacter on va voir ici l'oracle murmure de l'univers quels sont les messages de vos guides les amis bah ouais on a la graine c'est comme si c'était à vous de planter cette graine voyez et que l'arbre y va pousser en fait mais ça vient de vous les amis donc donnez-vous de l'amour à vous pour le recevoir et en donner aux autres aussi arrêtez de vous bloquer ici en fait quand vous allez planter cette graine pour vous donner de l'amour à vous-même ou même pour construire quelque chose créer quelque chose vivre quelque chose un lien avec quelqu'un bah ça va être léger parce qu'on est ici on a les plumes ça va être léger et peut-être que vous avez pas vécu des relations légères dans le sens dans ce qu'on pâle à tête ou alors quand ça va pas on parle et c'est serein on se met pas en colère vous voyez peut-être que vous avez jamais vécu ça je sais pas ou alors peut-être que vous avez des relations dépendance affective ou alors le ou la partenaire était oppressant oppressante ou montrait trop d'amour et en fait elle vous a trompé vous vous êtes dit en fait elle me montait l'amour et elle m'aime pas est-ce qu'elle me trompe vous voyez des choses comme ça bah à l'instant peut-être qu'elle vous aimait oui elle vous aimait mais peut-être qu'elle a cédé à une tentation parce que c'était son chemin parce que votre histoire elle devait se terminer par rapport à cette tromperie par exemple parce que le destin vous avait devait vous apporter une autre relation en fait enfin je sais pas comment vous expliquer parfois ça se termine avec des personnes et ça nous fait mal et c'est normal c'est normal on a tous vécu on a pleuré pendant des mois on était pas bien on s'est senti trahi etc mais en fait s'il y avait pas eu cette situation là vous auriez pas rencontré d'autres personnes vous voyez ce que je veux dire qui vous ont aidé pour d'autres choses dans votre vie alors que si vous seriez resté avec cette personne là elle ne vous aurait pas aidé sur d'autres domaines de votre vie par exemple et l'univers parfois il fait des choses violentes notre âme elle vit des choses violentes des trahisons des tromperies des mensonges de l'abandon du rejet parce qu'en fait ce qu'on devait vivre avec cette personne on a vécu ce qu'on devait vivre on avait plus rien à s'apporter l'un et l'autre et pour rencontrer une autre personne il faut quitter en fait cette personne vous voyez ce que je veux dire donc c'est un peu ça que je ressens ici pour vous il faut accepter ça en fait ce processus et plus vous allez accepter ce processus plus en fait ça va être léger pour vous de faire pousser cette graine en vous déjà vous voyez et dans ce lien aussi possiblement c'est vraiment ce que je ressens ici et je sens beaucoup de légèreté après est-ce qu'il y a un autre message non bah vous voyez c'est pas magnifique vous voyez là la graine que vous allez mettre regardez ce que ça va faire un bel arbre lumineux rempli de lumière et d'amour c'est pas beau ça bah peut-être de façon physique les amis n'hésitez pas à planter une graine une cerise peu importe pour que ça fasse un bel arbre ou alors peut-être que vous avez déjà planté des arbres chez vous j'en sais rien mais regardez regardez ce que ça va faire cette graine elle va devenir un bel arbre bah waouh c'est juste magnifique les amis votre tirage aussi bah écoutez moi je vous envoie plein d'amour et de lumière les amis et puis accueillez tout ce que je viens de dire avec le coeur si ça vous met en colère c'est que vous devez pas entendre ça aujourd'hui n'hésitez pas à écouter la vidéo parce que là c'est des messages de coeur à coeur et d'âme à âme pour votre bien-être c'est pas pour vous mettre en colère non plus donc accueillez tout ça tranquillement sereinement et prenez du recul et débloquez en fait votre petit coeur parce que là il y a une belle histoire qui est là il y a un beau lien il y a quelque chose à vivre ici et ça serait dommage de passer à côté parce que c'est beau en fait donc voilà moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao